Salut tout le monde, c'est Trouba, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Encore un nom à rallonge, on va le décortiquer un petit peu. Warhammer, vous connaissez sûrement, c'est le jeu de figurines de Games Workshop qui a déjà été décliné en jeu de rôle, en romans, en jeu vidéo, en jeu de société. En 2015, Games Workshop a lancé un grand chantier pour se faire plus d'argent, pour tout remettre à plat et partir sous de nouvelles bases. Il a donc fait exploser son univers pour le reconstruire, et a baptisé ce nouvel univers Warhammer Age of Sigmar. Soulbound, c'est le petit nom qui a été ajouté spécifiquement pour le jeu de rôle. Et pour la suite de la vidéo, on va simplement l'appeler comme ça. Soulbound, c'est donc le tout premier jeu de rôle dont l'action va se dérouler dans l'univers de Warhammer Age of Sigmar. Le livre de base est sorti chez Cubicle 7 en 2020, et les suppléments se sont enchaînés de manière assez impressionnante. Un écran, une boîte d'initiation, une dizaine de suppléments en PDF, et 7 livres physiques qui vont apporter son lot d'informations, parmi lesquelles on va retrouver un bestiaire, une campagne, et d'un manuel consacré aux différents panthéons, qui permettent une variation assez importante du type de personnages que les joueurs vont pouvoir incarner. La VF est assurée par Chaos Project, déjà responsable de la 4ème édition de Warhammer en France, mais peine un peu à sortir. Si tout se passe bien, on devrait avoir le kit d'initiation et le livre de base dans l'année. L'action d'Age of Sigmar prend place dans les 8 royaumes mortels. Ce sont des régions, ou des plans, on sait pas trop, qui possèdent des caractéristiques assez stéréotypées, voire clichées. Par exemple, le royaume de la vie, ce sont des forêts luxuriantes avec des biches et des papillons, alors que le royaume de la mort, c'est un endroit sombre et désertique, peuplé de morts-vivants. Bon, je force un peu le trait, mais il y a une certaine opacité dans l'univers qui rend difficile de s'y projeter. Soulbound propose de base de jouer dans Akshi, le royaume du feu. Outre les déserts brûlants et les volcans en activité, on y retrouve toute une série de villes fortifiées où les habitants essayent de survivre face à la rigueur du climat, les bestioles agressives, les serviteurs du chaos, la corruption, ou encore les armées de morts-vivants qui s'abattent sur leurs murs. Parce que oui, une des particularités de cet univers, c'est que tout ce qui vous entoure veut vous buter. Si vous allez dans une forêt et que vous parvenez à semer le prédateur qui vous a pris en chasse, il y a de fortes chances que vous finissiez bouffé par une horde de fourmis carnassières ou que vous perdiez une jambe après avoir trébuché sur de mauvais champignons. Plus vous allez en apprendre sur l'univers et plus vous allez vous demander mais comment c'est possible qu'il y ait des gens qui parviennent à survivre à tout ça ? Dans ce barn, vous n'allez pas incarner le premier péon venu tout juste bon à être tranché en deux par un auroque. Vous allez incarner un Solvarm. Vous n'y attendez pas à celle-là. C'est-à-dire que vous allez incarner des membres de groupes de différentes factions dont les âmes sont liées par un rituel bien spécifique. Vous pouvez donc incarner un nain, pardon, un jardin énervé qui utilise la magie runique, une sorcière elfe qui a voué sa vie au dieu du meurtre ou un arbre humanoïde qui cherche avant tout à préserver la nature. Les suppléments vous permettent même d'incarner une goule ou un grotte parce que pourquoi pas ? Il y a un petit effet carnaval comme on peut retrouver dans Loup-Garou ou Vampire. Mais en fait, le fait de regrouper des personnages de différentes factions, ça peut être l'occasion de créer des rivalités au sein même du groupe et déboucher sur des moments de roleplay assez épiques. La cohérence, vous la mettez de côté. Par contre, vous allez bien vous marrer. Devenir Solvarm, c'est aussi être lié à Sigmar, le du roi. Vous savez, donc celui avec la barbe et le gros marteau. Un dieu bon, mais qu'il ne faut pas trop faire chier. Et bien c'est votre nouveau patron, que vous l'aimiez ou pas. Et c'est en son nom que vous allez effectuer des missions pour préserver les 8 royaumes. Du chaos. Ou de Nagash, le dieu de la mort. Ou de vos anciens patrons. Ou de vos frères, de vos sœurs. Du type un peu louche là-bas qui traîne. De tout ce qui pourrait menacer la paix. En fait, à la base, Sigmar, il a créé les Space Mice... En fait, à la base, Sigmar, il a créé les Space Mice... En fait, à la base, Sigmar, il a créé les éternels de l'orage, des sortes de Space Marine Fantasy, mais il s'est rendu compte qu'il était un petit peu trop bourrin et qu'il lui fallait des agents un peu plus passe-partout pour des missions qui lui demandaient un peu plus de doigté. Ne vous inquiétez pas, vous êtes des rôlistes, donc comme d'habitude, vos missions d'infiltration vont se terminer en grosse baston, en incendie et en massacre. Le système de jeu propose des mécaniques assez inhabituelles et demande un petit temps d'adaptation. Pour faire un test, le joueur lance un nombre de D6 égal au score d'une caractéristique, plus son entraînement dans une compétence appropriée. Chaque dé dépassant la difficulté de l'action compte comme un succès et il faut obtenir autant de succès que la complexité pour réussir. On évalue ainsi un score de difficulté sur deux axes, sa difficulté et sa complexité. De plus, la compétence possède elle aussi deux stats, l'entraînement et le focus. Ce focus permet d'augmenter le score des dés pour se donner encore plus de chances de réussir. On n'est pas sur quelque chose de complexe à l'excès, mais malgré tout, ce n'est pas très évident et on perd très rapidement à un joueur qui n'est pas suffisamment attentif. Et ça ne s'arrange pas avec le système de combat qui va se baser sur une échelle de comparaison pour déterminer la difficulté d'un test. La gestion du groupe est un élément central des parties de Salbound. Une feuille de groupe répertorie ainsi les membres liés à ce groupe, donc les PJ, ainsi que ses alliés, ses adversaires, ses ressources et ses objectifs. Le Soul Fire est une réserve commune de points de destin. Les joueurs piochent dedans pour relancer leur dé, échapper à la mort et ainsi de suite. Cette réserve est contrebalancée par le Doom, une jauge qui permet aux MJ d'estimer la létalité de l'adversité. Plus elle est élevée, plus les PJ vont en chier. C'est également sur cette feuille de groupe que les PJ vont pouvoir noter les rumeurs qu'ils entendent. Ces rumeurs vont finir par enfler pour devenir des peurs puis des menaces et c'est là que les PJ vont devoir s'en occuper au cours de scénarios. C'est plutôt intelligent et ça permet d'introduire à ses taux des éléments qui seront l'objet de futures aventures. Soulbound fait partie de ces jeux complexes mais riches mais complexes. Age of Sigmar c'est un univers qui possède un potentiel énorme avec un environnement vaste et du matériel en pagaille mais c'est aussi un univers façonné à la base pour un jeu d'escarmouche qui s'intéresse surtout aux confrontations et aux différentes armées. Il est assez complexe de s'imaginer comment vit une personne lambda, comment elle récolte de la nourriture ou de l'eau, comment le commerce fonctionne entre les différents royaumes. Certains romans comme Le coeur corrompu ou La cité maudite vont mettre en scène des personnages plus proches de ce que pourraient être des personnages de jeu de rôle mais ils vont aussi mettre en évidence qu'il est très difficile de faire des généralités et chaque lieu propose son propre microcosme. Alors c'est pas vraiment gênant parce qu'il existe de nombreuses ressources sur tel ou tel lieu et qu'il est très facile de créer ses propres environnements. Par contre, niveau cohérence, il va falloir arrondir un peu les angles et ne pas être trop exigeant. Personnellement, ça me dérange un chouïa mais ce n'est pas non plus un jeu que je fais jouer de manière sérieuse. J'aime cet univers pour son côté grandiloquent et épique mais aussi pour son aspect violence, fun et décomplexé. Côté système, malgré une prise en main qui demande un certain effort de la part des joueurs, je trouve qu'il parvient à un équilibre assez intéressant entre complexité et simplicité. On est clairement sur quelque chose de tentaculaire entre les différentes options proposées à la création de personnages, les équipements, les activités à faire entre les temps morts et tous les suppléments qui vont venir agrandir ces listes. Mais pour autant, j'ai du mal à le définir véritablement comme une usine à gaz parce que la complexité va être ponctuelle et 80-90% du temps, ça va rouler plutôt bien. Sauf pour Roger qui demandera à tous les quarts d'heure à quoi ça sert les points de focus. La gestion des PNJ va être sur le même thème. Beaucoup de choix proposés pour l'EMJ avec plus ou moins de densité de règles. En clair, c'est un système qui demande un certain rodage mais qui offre également une certaine marge de manœuvre dans son apprentissage. En conclusion, Salbound, pour moi, c'est un grand oui mais les raisons pour lesquelles il me plaît peuvent également être les raisons pour lesquelles d'autres le détesteront. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu de cette chaîne continue à vous plaire. N'hésitez pas à l'indiquer en commentaire et à laisser un pouce. Si vous découvrez et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas également à vous abonner. Je vous dis en tout cas à très vite pour la prochaine vidéo qui sera consacrée cette fois à... Sous-titrage Société Radio-Canada